Bonjour, c'est JP de Game & Kid, nous sommes au Festival de Clans, et j'ai ici à mes côtés un habitué du Festival de Clans, c'est Olivier Sanfilippo. Bonjour Olivier. Eh bien bonjour. Tu es présent depuis la deuxième édition de ce festival, qui te tient beaucoup à cœur, et tu en as même réalisé, me semble-t-il, l'affiche pour cette édition. En effet, c'est ça, oui, tout à fait. Et l'affiche reprend également une illustration de quelque chose qui te tient également à cœur, puisque c'est un de tes projets en cours, c'est un jeu de rôle. C'est ça, c'est l'Empire des Cerisiers, oui. Dont tu as fait l'illustration. Et les textes, l'ensemble. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, avec un peu d'aide quand même, il y a une équipe autour, mais en tout cas c'est... Alors, qu'est-ce qui fait que tu es très attaché à ce festival ? En fait, j'ai découvert Clans il y a six ans, et on m'a invité. J'avais découvert Nico, Laetitia, en fait, qui font partie de l'organisation et qui s'en occupe. Et on a sympathisé. Quand je suis monté, dès la première édition, ça s'est super bien passé. C'est vraiment un festival qui est particulièrement familial. On monte à Clans, on a l'impression très vite, en tout cas, si on s'y amuse, c'est pas difficile d'être Clansois. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment pour ça qu'on est en famille. C'est vraiment un super festival. On rappelle aux gens qui ne connaissent pas Clans que c'est un petit village de 400 âmes, un peu plus de 400 âmes, qui se situe sur les hauteurs de Nice, enfin, à 50 kilomètres au-dessus de Nice. Et effectivement, déjà pour venir le chemin testé pittoresque, et quand on arrive, effectivement, la vue est vraiment... C'est idéal pour un illustrateur. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Et en ce qui concerne ta présence ici, tu es là pour présenter l'Empire des Sorisiers. Tu as fait une petite conférence hier, si je ne me trompe pas. Hier matin, oui, tout à fait. Et tu évoquais quels aspects du jeu ? Alors, j'ai plus évoqué mes choix, en fait, en termes de mon processus créatif, mes choix pour la fantasy, et notamment la fantasy japonaise. C'est un jeu de fantasy japonaise qui prend vraiment pour matière et pour ressources le Japon. Sa mythologie, sa culture, sa... Et aussi un peu un côté archéologique, puisque je te voyais montrer des références de photos, de sites archéologiques ou de reconstitutions, montrer un petit peu des maisons, des types de paysages que tu as repris ensuite. Ah oui, oui, complètement. Complètement, mais en fait, je me suis vraiment servi de la matière même historique pour en créer un univers de fantasy. C'est un univers original, fictif. Mais en tout cas, je l'espère, profondément japonais. L'Empire des sourisiers, dont on voit ici une des illustrations, ça c'est l'illustration de quel type de personnage ? Alors là, on a un guerrier qui est face à une armée, notamment avec une des petites particularités du jeu, c'est ce qu'on appelle des armures sacrées. Et les armures sacrées, c'est des sortes de méca. C'est des grosses armures dans lesquelles on rentre. Et bon, ça reste rare et exceptionnel. Donc là, ça ressemble vraiment à un truc précis de l'Empire des cerisiers. D'accord. Bon, ça donne déjà une petite impression, une petite idée du thème et puis de l'univers. Ce jeu de rôle est sorti, on est d'accord. Non, il n'est pas encore. En fait, il y a eu un financement participatif en 2018. Sur quelle plateforme ? Sur Ulule. D'accord. Et donc l'éditeur, c'est Arkan Asylum Publishing. D'accord, ouais. Et en fait, on a eu une grosse surprise, c'est que ça a fait un gros succès. Donc voilà. Ça a financé plus que prévu. C'est ça. Et en fait, normalement, il doit sortir entre octobre et novembre. D'accord. Donc disponible d'ici fin octobre, novembre, ça devrait être. D'accord. Donc ça, les contributeurs vont recevoir leur petit thème. C'est ça, c'est ça. Il y a eu un petit peu de retard et je m'en excuse. C'est ma faute, je vais peaufiner le bébé. C'est normal. Mais en tout cas, ça y est, c'est là. C'est en maquette finale et ça devrait arriver incessamment sous peu. D'accord. Et il y aura une version pour ceux qui n'ont pas backé, qui n'ont pas financé ou pas ? Ah oui, il y aura une sortie normale en boutique. Tous les ouvrages qui ont été financés. Alors, il y a eu quelques goodies qui sont spécifiques au crowdfunding. Mais par contre, la gamme sortira entièrement en boutique par les réseaux habituels. C'est parfait. Tu ne fais pas que ça. Tu as également un passé d'illustrateur qui est, on va dire, non négligeable, voire même important, puisque tu t'es même un petit peu exilé aux Etats-Unis à un moment donné. Tu as même eu les honneurs de la Gen Con. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors en fait, c'était en 2015 ou 2016. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un des deux. Donc, mon travail sur la gamme Les Ombres d'Estérenne, notamment cinq grandes cités que j'ai cartographiées. Après, il y a d'autres personnes qui sont intervenues aussi dessus, mais que j'ai conçues, a reçu le prix Best Cartography de la Gen Con. nos Etats-Unis Awards, en fait. Ce qui n'est pas rien du tout, quand même, parce qu'il y a quand même un peu de concurrence, je suppose. Oui, oui, oui. Ça fait surtout plaisir et ce n'est pas négligeable. En tout cas, ça a ouvert des portes par la suite, en fait, parce que j'ai été contacté. Par les gens de Chaosium, c'est ça ? C'est ça, deux semaines après. Alors, je connaissais déjà Jeff, personnellement. On se rencontrait sur les Hochimériades et on a bu quelques bières ensemble. Et du coup, il m'a contacté et m'a demandé de venir travailler avec eux. D'accord. Et qu'as-tu fait, justement, pour Chaosium et précisément ? Tu as travaillé sur quoi ? Alors, d'abord, j'ai commencé à travailler sur la gamme, le nouveau jeu de rôle qui était en développement Runquest, la nouvelle édition de Runquest. On a ici des exemples un petit peu de ce que tu as pu faire. Tu te cantonnes vraiment sur la cartographie, c'est ça ? Pour Runquest, enfin, pour Chaosium à l'heure actuelle, oui. Donc, là, on la voit en toute petite, c'est fait initialement pour un poster, mais c'est là que j'ai refait la carte de la Dragon Pass. Sinon, j'ai fait des cartes de cité. Alors là, c'est un petit village, c'est la map d'Apple Lane, qui est un cadre de jeu avec un scénario. Et j'ai fait aussi, sinon, des... Et également, ce que l'on voit également dans le petit angle, mais dans le petit fond vert. Voilà, c'est... Donc, voilà, ici, au-dessus, hop, 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 hop. C'est ça, on dit. C'est Clearwine. C'est aussi une cité que l'on trouve dans le Game Master Kit, en fait. D'accord. de Runquest et qui est aussi dans le cadre d'un scénar et après j'en ai fait d'autres il y a la carte de Boldom qui est une grande cité là par contre ça fait un on la voit à la fin en petite après elle est accessible, on peut la trouver en beaucoup plus grand d'accord et donc celle là c'est une carte carrément on peut zoomer sur les maisons, sur les quartiers et tout et donc ça a été un gros chantier un gros chantier de travail que j'ai fait et je me suis éclaté à le faire donc voilà j'en ai fait plusieurs autres, des intérieurs aussi de bâtiments des coupes diverses et variées et tu as aussi d'autres univers puisque tu as travaillé un peu pour l'univers de Cthulhu aussi oui je travaille aussi actuellement et j'ai travaillé aussi pour l'appel de Cthulhu, toujours avec Chaosium et donc là aussi j'ai fait notamment la carte de Paris dans un des suppléments une série de scénar qui est Rain of Terror et j'ai fait des cartes pour le nouveau alors c'est le le kit de démarrage en fait de Cthulhu donc pareil j'ai fait des cartes des plans à l'intérieur et donc qui devraient sortir notamment d'ici peu chez Edge en fait on va suivre ça alors qui désormais a la licence de l'appel de Cthulhu tout à fait tu as également d'autres participations que tu as faites tu m'avais parlé d'autres jeux de rôle aussi en fait j'ai travaillé pour beaucoup beaucoup de jeux de rôle donc là la liste est assez longue mais actuellement sur les autres sur lesquels j'ai travaillé ou que je continue de travailler à l'heure actuelle il y a une couverture de coloniale gothique sinon je travaille beaucoup avec Arkane Asylum sur les gammes de vampires mage j'ai travaillé sur loup-garou et notamment pour le nouveau jeu qui est en développement qui est Gods donc un jeu de sword and sorcery de Bastien Lecouf des armes et Julien Delval et donc là aussi je m'occupe de faire toute la cartographie du jeu en tout cas pour l'instant après si je fais plus en tout cas toute la cartographie qui est déjà un sacré morceau à faire clairement tu as également fait quelques illustrations pour un jeu de rôle dont on a reçu l'auteur c'est Meuth également oui tout à fait c'est un super projet c'est un super auteur et en fait j'ai fait toutes les illustrations intérieures en noir et blanc à part celles du scénar qui ont été faites par un collègue illustrateur et j'ai fait la couverture l'écran en fait couleur du jeu et tu as également fait des contributions pour la littérature pour un petit peu tout ce qui est un peu fantasy alors ça m'est arrivé de faire des couvertures de romans de fantasy donc par le passé et là en fait l'année dernière en fait j'ai été contacté par Maxime Chatham qui alors c'était un peu je n'y ai pas cru au début ça doit être un homonyme qui en fait est un rôleiste passionné lui aussi et qui m'a commandé lui personnellement pour son prochain roman celui qui est sorti en octobre si je ne me trompe à dernier donc il y a un an à peu près le signal et donc il m'a commandé la carte de la ville du cadre de son roman Maingan Falls et c'était une super expérience c'est vraiment ça s'est super bien passé c'est quelqu'un de vraiment génial et donc du coup en plus un détail de ma carte c'est retrouvé à faire la couverture en plus qui est sorti chez Albain Michel pour la petite précision donc voilà comme quoi le bouche à oreille américain a bien marché oh bah oui le pack américain là c'était global est-ce que tu vas quand même te souvenir de dessiner autre chose que des plans quand même ça n'est pas antinomique oui oui carrément là notamment sur Meuth j'ai fait j'ai pas fait un seul plan oui d'accord donc voilà bien ça nous fait quand même une masse d'illustration de travail d'illustration d'illustration assez importante quand même tu as un gros travail tu fais partie de ceux qui vivent maintenant oui c'est mon métier c'est mon métier à plein temps et je te remercie c'est moi qui te remercie j'espère que ton jeu de rôle va bien 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 plus que bien marché bon a priori quand un jeu est plus que financé à combien de pourcents ? quasiment 1400% l'avenir devant lui donc grand merci pour ton intervention longue vie donc à ton jeu et puis bon on se fait pas trop de soucis maintenant tu es installé dans le milieu j'invite nos auditeurs à bien liker cette vidéo sur Facebook sur Youtube rejoignez-nous également sur le site internet gamehenkey.com où nous allons faire l'annuaire un petit peu de tous ces auteurs illustrateurs que nous rencontrons que nous avons beaucoup de plaisir à rencontrer n'hésitez pas également à nous donner un petit coup de main financier sur Tipeee car les voyages judiques sont agréables mais coûtent cher et on n'est pas contre un petit coup de pouce merci et à bientôt merci beaucoup merci